Dans cette vidéo, je spoile les deux premiers épisodes de Bakemonogatari, mais il n'y a aucun danger pour les autres épisodes. Bonjour, je suis Francijou, et vous regardez... Et vous rega... Et regarde quoi déjà ? Va commencer comme ça... Ok, bah appelons ça anime review. Oh, vous savez, comme tous les gens qui n'ont pas d'originalité et qui parlent d'anime sur internet, sauf que cette fois ça sera fait par quelqu'un qui ne s'y connaît ni en anime, ni en critique, et ni en quoi que ce soit d'autre en fait. C'est pas écrire des vidéos aussi. Pour le premier épisode, parlons de Bakemonogatari ! Oui ! Bon d'abord, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Bakemonogatari ? Parce que, bah moi je le savais pas, et après j'ai regardé sur Wikipédia, et figurez-vous qu'en fait c'est un jeu de mots entre histoire et monstre. Et que quand on les colle ensemble, ça fait histoire de monstre. Quoi ? L'anime a été diffusé en 2009 et a été produit par le studio Shaft, qui est connu pour avoir fait des autres animés que j'ai pas regardé. Il comporte 15 épisodes qui sont en groupés en 5 arcs. Itagi Krab, Mayoe Isnail, Surga Monkey, Nadeko Snake et Tsubasa 4. Ça a de la chance que j'ai pas essayé de parler japonais. L'histoire est celle de Haragi, un lycéen qui a été vampire, et qui va se retrouver impliqué dans des situations où il va devoir sauver des filles... qui se font embêter par des monstres. Ouais, sacrée histoire. Aujourd'hui on va s'intéresser au premier arc, Itagi Krab, qui comporte seulement 2 épisodes. Ouf ! Et qui en fait euh... C'est le début quoi. Tout commence par une séquence de flashback capitale à la compréhension de l'histoire et... Non attendez. Tout commence par une scène au bon goût inconcevable. Comme ça. Je vais peut-être aller regarder Eurocamp en fait. Une scène qui selon moi ne sert pas à grand chose. Mise à part peut-être me faire penser qu'il faut que je ferme la porte de ma chambre et que je mette des écouteurs. On a ensuite droit à une séquence de flashback capitale à la compréhension de l'histoire et qui a d'ailleurs l'ababilité de vous spoil toute la première saison. Enfin seulement si vous êtes un surhomme capable de lire des messages qui apparaissent pendant une fraction de seconde à l'écran. Ce que personnellement euh... A partir de là l'histoire commence et on voit Haragi courir dans les escaliers de ce qui semble être tout sauf un lycée. C'est alors que comme indiqué par le petit texte que personne n'a eu le temps de lire, une fille trébuche mettant très clairement en évidence les énormes défauts d'architecture de l'établissement. Je vois pas où est le problème. Heureusement Haragi la rattrape et se fait l'une des réflexions les plus pertinentes qu'il aurait pu avoir dans une situation pareille. La rattraper c'était la bonne chose à faire. Enfin je crois. Alors laisse me te dire que non seulement t'es débile mais en plus de ça t'es un putain d'inconscient. Est-ce que t'as déjà essayé de rattraper un truc qui tombe ? Ouais non attendez c'est nul. Ok est-ce que t'as déjà essayé de rattraper un truc qui tombe mais qui ressemble à une forme de vie humaine et qui tombe de plusieurs étages ? Ah ouais. Tu vois ça m'étonnerait que t'arrives à le rattraper comme ça. Et mec t'as dit que t'es hors terre, imagine dans ta classe ils te font descendre pour aller chercher un billet à la vie scolaire. T'as vu la gueule des escaliers ? T'es mollet ils vont rien comprendre. Nan après tout c'était peut-être une erreur. Ouais je dirais plus ça ouais. On apprend alors que... Wow elle n'a pas de poids ! Ce qui est quand même bien pratique vu que ça permet de garder Araragi en vie un peu plus longtemps que les deux premières minutes de l'animé. Et on passe à l'opening avec des agra... ...veuses. ... Tout de suite après on passe à la partie filler de l'épisode. Ouh ! La partie filler ! Celle que vous attendiez tous et qui permet de faire économiser un maximum de budget. Mais attention, vous êtes quand même obligés de la regarder parce qu'elle contient des éléments d'histoire. On retrouve donc Araragi avec Hanekawa, la déléguée de la classe qui ne veut absolument pas le pécho. En train de parler de plein de trucs inutiles mais surtout de Senju Gaara, la meuf qu'Araragi aurait dû laisser s'écrabouiller sur le carrelage du rez-de-chaussée. On apprend alors qu'elle a pas énormément d'amis. Probablement à cause de sa maladie. Et aussi, même si je permets quand même d'en douter, que c'est un être si fragile. Après quoi Araragi fait semblant d'avoir des occupations dans la vie. Oh non, j'ai failli oublier. Je dois y aller, il faut que je passe voir au chino. Et sort de la salle dont on est à nez avec Senju Gaara, qui l'accueille avec un cutter et une agrafeuse dans la bouche. C'est quand même bien pratique d'avoir personne dans les couloirs. Senju Gaara donc, qui fait d'ailleurs sûrement partie du club des apprentis dentistes et accessoirement de celui des personnes mentalement instables, lui fait comprendre qu'elle ne veut pas qu'il l'embête. En expliquant au passage qu'elle est en fait tombée à cause d'une peau de banane, et qu'elle ne pèse en réalité que 5 kilos suite à une rencontre avec un crabe géant. J'ai croisé la route d'un crabe. C'est lui qui m'a dérobé tout mon poids. La visite médicale s'achève alors sur ça. Merci beaucoup. Ça vous fera 58€, vous avez la carte vitale ? Heureusement, Haragi pense à faire ce que n'importe quelle personne normale aurait fait dans cette situation, et appelle la police. Ah non. Heureusement, Haragi pense à faire ce que n'importe quel personnage d'anime aurait fait dans cette situation, et se lance à la poursuite de son agresseur. Attends, je vais t'aider. Je m'oppose à cette proposition. Mais à maintenant, mes dents sont toutes propres, regarde ! C'est vrai que sa dentition est parfaite. Le détartrage lui a vraiment fait du bien. Ta requête est acceptée. Après ça, ils se rendent tous les deux à l'école abandonnée où Squat Oshino, le mec un peu mystérieux qui apparemment s'y connaitrait en apparition et qui pourrait réparer un peu le bordel. Qu'est-ce qu'il est galant quand même, c'est Haragi. J'ai mal aux fesses. Ma jupe est toute froissée. J'y peux rien, c'est pas ma faute. N'essaie pas de te trouver des excuses. Sinon que je te les fais bouffer. Me les faire bouffer, de quoi tu parles ? C'est le genre d'avertissement qu'il faut prendre très au sérieux. Après que Senjogara se soit fait dépouiller de ses affaires comme une collégienne qui aurait subi une fouille le dernier jour de l'année pour vérifier si elle n'aurait pas amené de la mousse à raser pour foutre la merde au collège. Ouais, des gens faisaient ça chez moi. Et qu'il ait prononcé des menaces plutôt graves à Haragi. Les deux lycéens partent à la recherche de Shino. Il se passe alors plein de trucs très intéressants comme par exemple cette scène. Ça te blesse si je te dis que c'est pratique d'être immortel ? Non, plus maintenant. Qui n'est d'ailleurs pas du tout un gaspillage de nourriture. Regardez, ils l'ont dit. En fait Haragi n'est plus vraiment un vampire et n'est plus immortel. Il peut juste se régénérer assez rapidement. Ouais et puis ça va, c'était mon troisième jour d'écriture, ça suffit. T'es pas obligé de lire ça. Ils rencontrent finalement Shino, font les présentations, tout ça. Enfin y'a plein de dialogues super intéressants hein, du genre euh... Qui est cet individu ? Ah, personne. Il est quand même très bien mis en évidence. Il y a même un faisceau lumineux qui lui tombe dessus. Ah t'en fais pas, c'est un ancien vampire qui participera à l'intrigue plus tard. Hmmm... Allez, on enchaîne ! L'épisode se finit sur Shino qui acceptait des Senjoukara, et c'est le générique. Oh merde, il y a encore un épisode. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, parce que ça racontait une histoire vraiment intéressante. Avec un peu de chance, vous pourrez même l'utiliser dans une dissertation de philo au bac. Hoshino, visiblement en tant que détenteur d'un doctorat en légendes urbaines, leur dit de revenir plus tard pour un rituel. Ils vont donc se préparer chez Senjoukara. Et à partir de là, je commence vraiment à regretter d'avoir voulu faire une vidéo sur cet anime. Ça y est, j'ai terminé. Tu peux te pousser. Tu bloques le passage. Mais pourquoi tu t'habites pas ? J'aurais dû m'en douter. C'est écrit depuis le début. Non, c'est la première fois que je vois une fille toute nue. À l'aide ! Bon, après on a droit à 10 minutes de fin de service dans lesquelles on retrouve des échanges extrêmement drôles. Arrête de me postillonner à la figure, tu risques de me contaminer avec ta virginité. La virginité n'est pas contagieuse pour les filles ! Aïe, ça fait mal. Il retourne ensuite chez Hoshino qui s'assure que toutes les précautions ont été respectées. Tu ne portes pas de maquillage ? Haragi, tu as pris une douche toi aussi ? Est-ce que vous êtes agent ? Avec un ton un peu dérangeant quand même. Félicitations, chère demoiselle. La pureté te va comme un gant. Il procède alors au rituel. Et c'est le dénouement ! Bravo, félicitations ! Vous êtes restés jusqu'à si loin. Parfait. Tous les points d'ombre vont être éclairés. Toutes les questions que vous aurez pu vous poser vont trouver une réponse. Je crois. Enfin, je m'en souviens plus. Alors, en fait. Senju Gaara n'était pas très en forme quand elle était petite et a même subi plusieurs opérations. Sa mère, qui s'inquiétait trop pour elle, a fini par rejoindre une secte. Mais un jour, un membre de cette secte vient chez eux et tente d'abuser de Senju Gaara sous le regard impuissant de sa mère. Alors ses parents divorcent, Senju Gaara, avant d'entrer au lycée, rencontre un dieu crabe qui est l'autre de son poids, qui est en fait une métaphore de ses souvenirs de sa mère avec laquelle ses relations étaient dégradées. Ouais. Mais pendant le rituel, elle se rend compte de l'importance d'aller de l'avant et supplie le crabe de lui rendre ses souvenirs et par la même occasion son poids. Ça a marché ? Oui, presque. Normalement, je pèse 55 kilos. Sauf aujourd'hui. Je comprends mieux pourquoi je me sens lourd. Les dieux ne sont vraiment pas doués. Enfin bref, tout est bien qui finit bien. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. J'ai la chance d'avoir gagné un ami précieux. Mais de qui est-ce que tu parles ? Chut, demande de permission du 6e M de 2013. Chut, permission accordée. C'est à toi que je pensais. Après ça, générique, post-générique, fin du premier arc, tout le monde est content. Et euh, tu donnes pas ton avis ? Euh, pff, non, fais-le. Quoi ? Je donne à Itagicrab seulement 46. Ce qui donne 0 si tu arrondis. Comment ça ? 46 arrondis ça fait pas... Pour arriver à 0, il faut arrondir aux dizaines ! Hey, merci d'avoir regardé la vidéo en entier. Euh, pensez à mettre un petit like si ça vous a plu. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir la suite. Euh, salut ! ... Enfin bref, tout est bien qui finit bien. Tout le monde est heureux ! ... ... ... ... ...